Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp, nous allons voir ce numéro 42 qui portera sur le plugin TreeLight Render. Alors TreeLight Render, c'est juste une petite merveille qui va vous permettre de transformer vos créations en 3D de manière vraiment beaucoup plus réaliste. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Dans cette vidéo, nous allons donc apprendre à faire en sorte d'installer le plugin TreeLight Render. Mais avant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Bien avant cela, je voulais vous expliquer quelque chose que j'ai complètement mis la dernière fois, comme quoi je ne me sers pas beaucoup des modèles qui sont sur la communauté. La dernière fois, rappelez-vous, au niveau de la 3D Warehouse, quand on est dans My 3D Warehouse, c'est-à-dire ma bibliothèque de modèles 3D que je donne à la communauté, bien évidemment, ici, au niveau du search, vous pouvez taper, par exemple, chair, si vous voulez une chaise, et vous aurez toutes les différentes chaises. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous pourrez récupérer des éléments. Mais, comme je vous dis très souvent dans mes vidéos, moi, j'aime bien créer. Je récupère rarement des vidéos. C'est vraiment... Ça m'est très peu arrivé. Quoi qu'il en soit, ici, par exemple, vous voyez, si vous tapez, mettons, Wall-E, on retombe sur différents Wall-E. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez taper les différents mots-clés, alors plutôt en français ou en anglais, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'était ici, en tout cas, au niveau de la recherche. Et regardons, par exemple, celui-ci, s'il vous intéresse. Il vous suffira ensuite de cliquer, comme d'habitude, sur Télécharger, et vous récupérez le fichier SKP. Voilà, ça, ça me paraissait important de vous expliquer ça. Maintenant, retournons à l'installation, ou au moins, l'explication sur le plugin TreeLight Render. Donc, il vous suffira de taper dans Google TreeLight Render.com. Là, je vous montre l'adresse. Je zoom dessus, donc vous puissiez bien voir de quoi je parle. Et vous accédez sur cette fenêtre. Très bien. Donc, quand on va ici dans Home, vous accéderez ici. Voilà, on a différentes informations. Alors, pour ceux qui parlent anglais, je vous conseille vivement de regarder ici les différents tutos. Vous aurez des vidéos guides, des quick-start guides, des help documents. Vous verrez, c'est très intéressant. Quoi qu'il en soit, ce qui va vous intéresser, c'est de comprendre un peu ce plugin à quoi il va servir. Vous allez voir, c'est vraiment un très, très beau produit. Sachant que je ne connais pas tout sur ce plugin, loin de là. Et de toute façon, ça ne ferait pas partie du cours. Ça prendrait bien trop de temps pour vous expliquer comment fonctionne celui-ci. Je pense que ce sera un cours, mais complètement à part. Quoi qu'il en soit, ici, je vous disais, on a donc les tutoriaux, comme vous pouvez voir. Ici, on a About to Light Render, c'est-à-dire ses différentes caractéristiques. Mais ce qui va vous intéresser, c'est ici, Hobby versus Pro. La version que l'on va récupérer, ce sera la version Hobby, c'est-à-dire la version, là, vous voyez, je vais descendre, voilà. Cette version qui va nous permettre de faire pas mal de choses, déjà. Pour ceux qui veulent acheter la version Pro, elle coûte 99 euros, ça vous permettra de faire de très belles choses en plus. En l'occurrence, et j'avoue que c'est des fois ce qui me gêne, surtout la Light Render au niveau de la version gratuite, sachant que je vais sûrement bientôt acheter la version payante, c'est de pouvoir faire des PNG. Rappelez-vous, les PNG, c'est la transparence. Dans le cas de la version gratuite, vous n'aurez que du JPEG, ce qui est déjà très bien. Mais vous allez voir, on peut faire de très belles choses aussi, rien qu'avec la version gratuite, c'est-à-dire Hobby. Donc maintenant, regardons comment télécharger celui-ci. On ira dans Download et on tape sur The Lattice Version. Alors, étant sur Mac, bien évidemment, je récupérerai la version Mac, mais vous pouvez aussi faire sur Windows. Je vais vous montrer les deux, en fin de compte. Nous allons trouver deux versions. Nous aurons pour Windows, donc en 32 bits et en 64 bits, ou pour macOS. Donc ce plugin étant tellement important, je vais vous expliquer comment installer la version sur Mac et comment installer la version sur Windows. Donc on va cliquer pour l'instant sur Mac et on va cliquer sur ce Trilite Render V2 Hobby. On clique dessus. Automatiquement, celui-ci va se télécharger. Ensuite, on retrouve celui-ci dans le dossier téléchargement. Et vous vous apercevez que c'est donc le fichier twilightos6x64__v2__obby.rbz. Rbz, en fin de compte, c'est un fichier qui permettra d'installer le plugin. Allons maintenant sur SketchUp. Donc je vous rappelle, nous sommes toujours sur Mac. Je vous expliquerai après comment fonctionne cela sur Windows. Donc ici, au niveau de SketchUp préférence, vous allez avoir différentes informations. Vous voyez, on est déjà. Donc on a les onglets Applications, Dessins, Espagne, Travail. Vous cliquez sur l'onglet Extensions. Alors moi, bien évidemment, je l'ai installé parce que je m'en sers continuellement. J'en ai même plein d'autres, mais l'intérêt n'est pas là pour l'instant. Donc pour installer le plugin, vous cliquez sur Installer extension. Ensuite, là où celui-ci a été récupéré, on clique dessus et on fait ouvrir. Automatiquement, il vous dit cette extension pourra accéder au système de fichiers. Bon, vous dites oui, tout simplement. C'est simplement un message qui vous dit Attention, ce plugin accède à vos fichiers. Vous dites juste oui. Là, il vous dit l'installation sélectionnée a bien été installée et peut désormais être utilisée. Vous cliquez sur OK. et vous aurez ici dans Extensions, Tree Light Render et vous aurez les différents éléments. Sachant que bien évidemment, vous pouvez accéder par la barre, vous savez ici, la barre d'outils et vous cliquez sur Personnaliser la barre d'outils et vous pourrez récupérer, vous voyez, les éléments ici. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tellement évident au début à avoir parce que j'ai pas mal de choses, mais vous pouvez récupérer chaque icône. Ce que j'ai fait, donc là, je quitte pour vous montrer. Ce que j'ai fait ici, enfin, quand j'ai appliqué mes différents icônes, mais vous pouvez accéder sinon ici, en Tree Light Render et cliquer ici, tout simplement. Regardons maintenant sur Windows. Donc, nous voici sur Windows. Alors, comme je vous disais, moi, je suis sur un système virtualisé par VirtualBox, donc je vais évidemment prendre la 32 bits en hobby, bien évidemment. Vous, si vous êtes Windows 10 ou une version un petit peu antérieure, de toute façon, c'est marqué ici quelle version vous devez prendre. Moi, dans tous les cas de figure, je vais prendre celle-ci. Donc, je clique dessus. J'ai une fenêtre qui me demande d'enregistrer le fichier exécutable. Je fais Enregistrer le fichier. Automatiquement, celui-ci va être téléchargé au niveau du dossier téléchargement. Donc, lorsque je clique sur Téléchargement, vous voyez, je le retrouve ici. Je double-clique dessus. Celui-ci me demande de l'exécuter. Je l'exécute. Alors, vous voyez, toujours pareil, les messages habituels. On fait Oui. Ici, je fais en sorte de cliquer sur Next. J'accepte l'agrément. C'est tout simplement la licence. Next. Je le mets là où il dit par défaut. C'est très bien. C'est pour SketchUp 2016. c'est parfait. On laisse cocher Install Visual C++ Runtime. On fait Next. Et on fait Install. Vous allez voir, c'est assez rapide. Donc là, vous dites que si vous êtes d'accord pour installer la version Visual C++ 2013, vous cliquez sur Install. Là, par contre, l'installation, vous êtes beaucoup plus longue. Alors, vous voyez, petit aparté par rapport à l'installation sur Mac ou sur Windows. Je préfère le Macintosh parce que vous voyez, je n'ai pas toutes ces choses à installer. Moi, j'ai juste un plugin à télécharger. C'est un RBZ et c'est fini. Là, il vous demande d'installer d'autres éléments. Voilà pourquoi je préfère le Mac. C'était vraiment ma petite aparté. Petite pub pour le Macintosh. Mais il me semble important de vous expliquer comment cela fonctionne aussi sur Windows. Je fais Close et je clique sur Finish. Donc, une fois l'installation terminée, vous allez dans SketchUp, vous faites en sorte de le redémarrer. Donc, vous quittez, vous redémarrez et vous aurez après une petite fenêtre ici à extension qui s'appelera Twilight Render. Si vous cliquez le bouton droit de votre souris et vous allez sur ici Twilight Render, vous aurez votre petit menu qui apparaît. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur Windows en tout cas et on repart sur Macintosh. Nous, on revocit sur Mac avec les différentes icônes comme je vous expliquais qui ont été mises en place. Alors, attention, moi, j'ai différents menus de rendu. Un dernier point intéressant, donc je reviens sur le site web. Et si on vient ici sur Home, regardez, on a plein de choses très intéressantes. Donc, je vous conseille vivement, encore une fois, si vous connaissez l'anglais ou essayez de regarder, vous avez vraiment une très, très belle chose que vous pourrez faire sur SketchUp, je vais dire Blender parce que je fais aussi des cours sur Blender. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet. Mais ici, donc, vous avez énormément d'infos très intéressantes, très croustillantes et surtout, cet outil est très souvent mis à jour. Alors, pour l'instant, on a l'occasion et l'opportunité, vous voyez, si on va sur celle-là, d'avoir une version gratuite qui nous permettra de faire de très belles choses. Et croyez-moi, c'est un logiciel ou un plugin plutôt vraiment très complet. Je l'appelle logiciel parce que pour moi, c'est vraiment plus qu'un plugin. Voilà, donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors, vous avez bien compris que j'ai fait en sorte de vous expliquer pour cette vidéo l'installation de Trillite Render. Je vous dis, pour moi, c'est presque un logiciel. C'est tellement une superbe chose à la fois sur Mac et sur Windows. La prochaine vidéo, bien évidemment, sera une explication un peu plus détaillée sur Trillite Render afin qu'on commence à faire des rendus assez sympathiques. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501